Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On se retrouve en début de semaine du côté de Chantilly en compagnie de la jeune génération. Un Quintet Plus qui fait la part belle à des poulains et des poulishes de 3 ans. On a affaire à un lot qui est intéressant mais très ouvert. Ils seront 16 à en découdre sur le parcours de 2000 mètres. Une piste en gazon qui sera empruntée par les différentes forces en présence. C'est la première course du programme prévue à 13h55. On va rentrer en levée du sujet de ce handicap pour jeunes poulains et poulishes. Et c'est vrai qu'il y a quand même des chevaux qui avant le coup offrent certaines garanties. Alors c'est vrai que j'ai retenu en tête de ma section le numéro 2 Hawk Power. Un cheval qui débute dans les handicaps. Maintenant c'est un pensionnaire d'André Fabre qui a couru 3 fois pour 3 podiums. Il est encore Médène mais c'est vrai qu'il a montré d'un deuxième localité. D'ailleurs il est engagé dans de très belles courses par son entourage. Donc c'est un signe qu'on l'estime. Alors pourquoi tenter sa chance dans le handicap ? Peut-être pour lui donner un petit peu de métier. Peut-être pour l'aider à progresser. En tout cas il a couru 2 fois cette année pour 2ème place. Dernièrement à Fontainebleau il a bien tenu sa partie alors qu'il a débuté sur une piste en gazon. Et voilà c'est une kazakh prestigieuse Godolphine. Je pense que si on met un poulain de cette qualité au départ d'un handicap c'est certainement pas pour faire de la figuration. Et pour moi il est capable d'y réaliser une grande performance et peut-être même de trouver son jour. Ensuite j'ai retenu en 2ème position un cheval plus expérimenté. C'est le 12 Thilila. Deuxième atout d'André Fabre. Elle pour le coup elle a fait ses preuves dans cette catégorie. D'ailleurs depuis qu'elle y a été orientée elle n'a jamais déçu. Dernièrement elle a terminé 2ème d'un quintet référence. Sur l'hippodrome de Chantilly c'était sur la piste en sable fibré sur 1900 mètres. Mais au niveau de la distance c'est extra. Maintenant elle débute sur une piste en gazon. C'est le seul petit bémol mais le terrain est annoncé bon souple. Donc je pense pas que ça la dérange. Elle a un numéro en dehors. C'est le seul petit hic aussi. Mais à mon avis c'est une pouliche qui a de l'avenir dans cette catégorie. Qui est largement capable de remporter une telle course. Et pourquoi pas même dès ce lundi. Ensuite j'ai suivi la ligne avec le numéro 3 Gilded Dragon. Qui a terminé 3ème du quintet plus. Derrière Tillila le 28 mars dernier sur l'hippodrome de Chantilly. Ce qu'il aura pour lui ce Gilded Dragon. C'est que lui par contre il a fait ses preuves sur gazon. Il s'est adapté à toutes les sortes de terrain. Il a jamais déçu depuis sa carrière. Que ce soit terrain lourd, terrain bon, souple ou PSF. Il a jamais fini plus loin que 4ème. Donc un cheval régulier qui a fait ses preuves dans cette catégorie. Qui n'a que de courses dans les jambes cette année. Qui donc se présente avec pas mal de fraîcheur. Franchement il a tout pour plaire. Pour moi c'est la base absolue au départ de ce quintet. Pour gagner il faudra que ça se passe bien. Mais en tout cas il a largement sa place sur le podium. Ensuite j'ai retenu en 4ème position. Le numéro 5 Méotis. Méotis qui débute dans cette catégorie. Maintenant c'est un mal pardon. Méotis c'est un poulain. Qui cette année n'a jamais déçu. En 4 tentatives, une 3ème place en janvier. Derrière 3 accessites d'honneur. Alors bien entendu c'est jamais évident de débuter dans cette catégorie. Mais en tout cas le cheval est en forme. Il a montré de la qualité. Il est bien placé dans les salles de départ. Voilà. Il a fait ses preuves en plus sur des terrains souples, très souples. Non franchement. Lui aussi a pas mal d'atouts dans son jeu. Si ce n'est son inexpérience dans cette catégorie. Il a beaucoup de choses pour lui. Et pour moi il est capable de frapper fort. Dès ses premiers pas dans les handicaps. Ensuite j'ai retenu en 5ème position le numéro 15 Merylou. Alors Merylou c'est une pouliche qui a vraiment été façonnée par Stéphane Vattel. Dernièrement lors de ses premiers pas dans les handicaps. C'était vraiment pas mal du côté de Saint-Cloud. Sa 4ème place est bien meilleure que de lundi que son classement. Je pense qu'elle a de l'avenir. On prend son temps avec elle. Elle est bien placée en bas de tableau. Et je trouve qu'en valeur 34 c'est vraiment pas mal. Le numéro 9 dans les salles de départ c'est correct. Elle peut encore manquer de maniabilité et de métier. Mais en tout cas c'est une pouliche qui à mon sens doit pouvoir convaincre dans une telle catégorie. Et en tout cas elle est capable de rivaliser avec de tels rivaux à mon avis. Ensuite j'ai retenu en 6ème position le numéro 14 Starzofal. Starzofal qui a beaucoup d'expérience. Il a déjà couru une dizaine de fois. C'est vrai qu'il est passé par la case réclamée. Mais derrière depuis il est revenu dans la catégorie des handicaps. Et il n'a jamais déçu. Il a toujours terminé dans les 5 premiers. Il reste en plus sur deux accessibles d'honneur dans des handicaps. Je crois que dernièrement d'ailleurs c'était la deuxième épreuve du handicap qui servait de support au quintet. Et dans lequel Gilded Dragon et Etilila s'étaient illustrés. En tout cas c'est un cheval qui a fait ses preuves à ce niveau là. Qui est bien placé en bas de tableau. Et qui à mon avis est surtout capable d'être compétitif pour une petite place. Mieux ça va être difficile. Ensuite j'ai retenu en 7ème position le numéro 4 Goway qui fait une petite rentrée. Alors Goway c'est un cheval qui est extrêmement régulier. Il n'a jamais fini plus loin que 5ème depuis ses débuts. Il a réalisé un très beau meeting sur l'hippodrome de Canut-sur-Mer. Remportant d'ailleurs au passage son handicap. Derrière il a quand même terminé 3ème d'une glace 1 bien composée. Donc attention c'est certes un cheval qui effectue une petite rentrée. Puisqu'on ne l'a pas vu depuis plus de 2 mois. Mais c'est clairement un cheval qui a des moyens. Et qui même s'il est pris désormais en valeur 37. Est certainement compétitif pour une place. Et enfin en 8ème position j'ai retenu le numéro 11 Fashion Grey. Qui n'a pu faire mieux que 6ème dans le quintet référence du 28 mars. Du coup voilà il y a une question d'impression là qui se joue. C'est vrai que c'est un poulain qui avait montré de la qualité dans des courses à condition. Et seulement 6ème lors de ses premiers pas dans cette catégorie. Moi j'en attendais un petit peu mieux. Et je suis sûr qu'il a une certaine marge de progression. Alors attention c'est vrai que la course est ouverte. Et moi je le retiens seulement en 8ème. Mais je pense qu'il est même capable de faire mieux. Donc voilà c'est vraiment une note de méfiance pour ce numéro 11 Fashion Grey. Que j'ai retenu en 8ème position. Et en cas de non partant j'ai retenu la Chartwell un petit peu pareil. Il vient de décevoir lui aussi dans la course référence 7ème. Donc il a fini derrière Fashion Grey. Donc voilà j'ai suivi la ligne. Je m'attendais un petit peu mieux de sa part après sa victoire dans un handicap. Est-ce qu'il a eu du mal à digérer la pénalisation ? Ou est-ce qu'il a moins de marge ? C'est difficile de le dire parce que c'est un poulain de 3 ans qui n'a couru que 5 fois. Mais c'est vrai que dans cette compétition c'est difficile d'avoir de réelles certitudes. Sachant que chacun peut progresser à sa façon. En tout cas moi je le reprends un petit peu en confiance. Ce sera juste un regret. Mais s'il venait à remettre les pendules à l'heure je ne serais pas surpris. Loin de là. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 2 que j'ai retenu devant le 12. Le 3, le 5, le 15, le 14, le 4 et le 11. Et en cas de non partant l'As. En conseil de jeu pour moi c'est vrai que là pour le coup même si c'est une course de poulain et poulish qui sont parfois inexpérimentés. 2, 12 et 3, mes 3 premiers, je les aime beaucoup. Le 2 pour moi il vaut mieux que ça. Le 12 et le 3 ont très bien couru dans la course référence. Montant sur le podium et prouvant qu'ils étaient capables de remporter un quintet. Donc voilà. Ça reste une course à prendre avec des pincettes parce que ce sont des jeunes chevaux. Mais en tout cas au papier pour moi ces 3 candidats sur là présentent quand même pas mal de garanties. On va se quitter là-dessus. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Comme d'habitude si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser un commentaire. C'est vrai que c'est seulement le dimanche qu'il y a le tirage au sort pour un mois d'abonnement au site turf-fr.com. D'ailleurs ce sera dans la vidéo suivante puisque au niveau du décalage comme je le dis à chaque fois. C'est lors du quintet de mardi que j'annonce le gagnant qui remporte un mois d'abonnement au site turf-fr.com. En attendant vous pouvez toujours me laisser un commentaire. C'est toujours agréable de vous lire. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne fin de week-end et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Bye bye.